Le doctrinalisme, c'est-à-dire de toujours vouloir tout expliquer par des mots, et immanquablement, au moment où j'exprime ce sentiment, me revient à l'esprit le propos de Shakespeare, il y a plus de choses entre le ciel et la terre que dans tous vos livres de philosophie. Et immanquablement, au moment où je m'adresse à un certain nombre de nos compatriotes, de mes compatriotes, je pense à ce que disait un auteur de qualité qui, politiquement, nous est éloigné, Victor Hugo, dans une assemblée parlementaire du siècle dernier. Il y avait eu là beaucoup de désordre, ce qui est commun à toute assemblée parlementaire, mais il y avait eu également beaucoup de disputes. Il leur déclara, parlons de Napoléon, cela nous fera du bien. Mon rôle, en quelques 20 minutes, est de vous parler de Jeanne d'Arc, et je pense que cela nous fera du bien par rapport à l'époque actuelle. Le problème est que l'histoire est toujours vivante et toujours présente. La distance chronologique est une chose qui n'a rien à voir avec la distance physique. À peine une trentaine de grands-pères nous séparent de l'époque du Christ. J'ai parfaitement et très bien connu mon grand-père né sous le Second Empire, je le disais tout à l'heure, qui lui-même avait parfaitement connu son grand-père né sous le Premier Empire. Et comme je me charge vraisemblablement de dire à mes petits-enfants ce que cela m'ont transmis, j'exprime d'abord l'idée que si nous sommes très peu de temps, et les compagnies d'assurance nous donnent 70 ans de moyenne sur la Terre pour accomplir la mission qui est à chacun d'entre nous qui lui est dévolue, eh bien les choses vont très vite et qu'il ne faudrait surtout pas croire qu'en évoquant Jeanne d'Arc aujourd'hui, nous évoquons quelque chose de trop ou de très lointain. C'est notre orgueil d'homme moderne de croire que nous avons tout découvert ou que nous savons tout. Lorsque l'empereur Napoléon Ier donnait des instructions à l'escadre du Ponant à Brest par le télégraphe Chape entre Paris et Brest lorsqu'il faisait beau, cela mettait 11 minutes. C'est une des illusions de notre époque de croire que nous sommes vraiment plus forts et plus grands que ceux qui nous ont précédés. Alors de 2000 ans, nous passons à 1000 ans. C'est la création de la monarchie française. Les chefs capétiens de notre peuple, les chefs populaires capétiens de notre peuple prennent en destin cette population sur ce territoire et c'est l'élection au sens de la proclamation du Capé en 987, il y a seulement 1000 ans, dans quelques années. En faisant un bond, il y a là un très grand roi, Philippe IV Lebel, petit-fils de Saint-Louis qui a trois fils dont un auteur subalterne a prété.